Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. On va aujourd'hui parler d'organisation de tournage d'un clip de sport en moins de 24 heures. C'est un projet que j'ai réalisé cette année et j'avais envie de décortiquer un petit peu avec vous comment on peut organiser ce type de projet. Le but de la conf, ça va être de vous motiver à dès demain essayer d'organiser un projet similaire qui soit ultra satisfaisant et motivant pour vous puisque forcément dès qu'on arrive à finir un projet, ça nous motive, on a de l'estime pour soi, on est fier de soi et du coup on continue à progresser. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe vidéaste pro depuis 2013 déjà ambassadeur Sony depuis 4 ans et créateur de contenu sur YouTube et Instagram. Et fondateur de l'académie des créateurs Axel Soirman qui est quand même la plateforme de formation que j'ai lancée il y a un an et demi qui est juste là-bas, on a un petit stand si ça vous intéresse et on va justement parler de ce projet-là beaucoup plus en détail dans la formation vidéo. Mais aujourd'hui voilà, je vais essayer de vous donner les clés, l'essentiel un petit peu à retenir de votre côté. Donc prenez des notes, ça va être dense et je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous partager aujourd'hui puis j'ai qu'une petite demi-heure. Donc je vais aussi vous montrer un making-of, des images making-of à la fin suite à la présentation déjà pour que vous ayez des informations techniques, pratiques par rapport à l'organisation d'un projet comme ça. Et puis il y aura bien sûr une FAQ, question-réponse à la fin par rapport à plein de choses que ce soit sur les réglages, la technique, le matériel utilisé et bien sûr sur l'artistique c'est quand même vachement important, le storytelling, ce genre de choses. Vraiment le défi ici sur ce type de projet, je vais vous le montrer comme ça vous verrez de quoi on parle, sur ce type de projet, c'est de faire simple, efficace pour réussir du début de l'idée jusqu'à la réalisation de la vidéo à voir donc moins de 24 heures. Donc c'est ce que vous allez voir maintenant. Est-ce qu'on a du son ? Sous-titrage ST' 501 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 enfin le performeur, l'athlète. Donc il va falloir savoir quel type d'image vous allez vouloir réaliser et les spécificités de ces images. Donc moi je savais que je voulais du ralenti, de bonne qualité, je savais que je voulais des plans stabilisés, donc il allait me falloir un gimbal, je voulais faire une course poursuite, donc c'était assez évident que j'allais utiliser un stabilisateur, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire sans stabilisateur si vous n'en avez pas aujourd'hui, pas de panique. J'enseigne beaucoup de choses qui se font à main levée, même moi-même, je travaille énormément à main levée en faisant du plan fixe parce que c'est là que vous allez vraiment avoir une approche de la vidéo à travers un oeil de photographe et c'est ça que je trouve super intéressant à essayer de faire dans la vidéo. C'est vraiment se positionner comme un photographe, travailler le sujet, la lumière, le cadre et rajouter du coup du storytelling et là on a fait de la vidéo. Donc setup simple, je l'ai dit, pour se concentrer sur ce que je viens de vous dire, je lis mes notes, c'est hyper perturbant en même temps. Donc DJI RS4, mais peu importe le stabilisateur que vous allez utiliser, globalement, il stabilise, donc ça fait le taf et juste vous le dis tout de suite, parce que vous vous posez peut-être la question, il y a certains plans qui ont été aussi restabilisés en post-traitement, notamment quand je fais une grosse course-poursuite, là il y a des micro-tremblements qui apparaissent dans le plan potentiellement puisqu'un stabilisateur, ça n'a pas vocation à éliminer tous les tremblements, ça va plutôt vous permettre d'avoir quelque chose de plutôt fluide pour courir avec ou marcher avec, d'une certaine manière. Il faut marcher un peu comme un canard, ceux qui vont instable, ils le savent. Et ensuite, les micro-tremblements, il y a la stabilisation ibis du capteur ou de l'optique ou des deux combinés qui va aider, et parfois il reste des tremblements et dans ce cas-là, on peut utiliser un logiciel en post-traitement pour le faire. Tous les logiciels de montage, on va dire, un peu évolués, le proposent. Au niveau des optiques, petites contraintes là aussi pour être compact, léger et surtout avoir une touche artistique un peu particulière. Le 24-1.4 de chez Sony G Master, le 85-1.8, je crois, oui, qui est une optique un peu plus ancienne qui coûte, je crois, à peine 800 euros. Donc, c'est des optiques ici. Le 24 est un peu plus cher, donc ce n'est même pas des optiques très très haut de gamme chez Sony. Le 24 un peu plus, c'est vrai, mais le 85, non. Alors, pourquoi deux optiques fixes ? Parce que c'est très épanouissant, artistiquement parlant. On peut travailler de la faible profondeur de champ, ce genre de choses. OK. Mais c'est surtout parce que sur le terrain, vous allez gagner beaucoup de temps. Et là, on n'a que 24 heures. Et enfin, on n'a qu'une après-midi de tournage. 24 heures, c'est tout le projet avec l'organisation, le montage, etc. Donc, si on veut réussir à être efficace sur le terrain et faire des décisions rapides, si on a un zoom avec plein de choix de focale, on va perdre du temps à essayer de trouver ses cadres. Est-ce que je me mets à 24 ? Avec un 24-70, que j'adore, pour plein d'autres usages, est-ce que je me mets à 24, à 25, à 26, à 30, à 35, à 50 ? Voilà. On va passer du temps à essayer de trouver son cadre, à changer sa focale. Si on n'a qu'un 24 et avec un 24-35, j'allais dire qu'un 24, ça le fait aussi. J'ai fait un projet avec qu'un 24 à Londres à l'époque. Il y a peut-être des abonnés qui s'en rappellent, je ne sais pas. Mais là, un 24 et un 85, c'est complémentaire. On peut tout faire avec. Et puis, au moins, c'est sûr, soit je veux du grand angle, soit je veux du serré. Et après, je me concentre sur mon sujet et l'action. Point barre et je gagne du temps. J'ai aussi utilisé un A7-4 pour le plan de fin. Vous avez vu, il y a deux angles pour le plongeon final. Je me suis dit, il faut que j'assure le coup parce qu'il ne va pas le faire deux fois. Donc, il y avait une autre personne avec nous qu'un ami de Soma, effectivement, qui était là, qui savait cadrer un petit peu. Du coup, je lui ai filé un A7-4 que j'avais emmené dans mon sac au cas où avec le 100-400. Je me suis dit, ça peut peut-être servir un 100-400 pour faire une prise de vue de loin. Et il a fait ce plan, du coup, de face pour le final. Voilà. Et bien sûr, un filtre ND variable de chez Nizi, pour le coup. Je leur fais un petit coucou parce qu'ils sont super sympas. qui permet justement, on en parlera tout à l'heure, on en parle maintenant, de pouvoir travailler des caractéristiques spécifiques pour le rendu artistique de la vidéo. Donc là, l'idée, c'est de travailler à 25 images par seconde. Donc d'avoir un shutter, essentiellement, vitesse d'obturation à 1,50ème de seconde pour travailler un flou de mouvements réalistes dans tous les plans qui sont à vitesse réelle. Si je commence à parler chinois, pour certains d'entre vous, je suis désolé. On pourra en parler tout à l'heure. Mais j'essaie de vous donner des petites notions comme ça qui vont peut-être rester dans le coin de la tête et qui vous serviront un jour. Et pour tout ce qui est au ralenti, donc là, sur ces plans-là, je vais utiliser le filtre ND pour pouvoir être à 1,50ème de seconde en pleine journée. Sinon, je suis surexposé. Et d'autres plans au ralenti à 100 images par seconde. Donc ralenti fois 4. Ici, avec un shutter, une vitesse d'obturation élevée. Là, on peut aller à 1,500, 1,000ème, 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 on s'en fout. Le but, c'est d'avoir tous les mouvements de figé. Donc quand on fait un ralenti, il faut que le bout des doigts soit figé, les cheveux, alors il n'avait pas de cheveux longs, mais que tout soit bien figé. Sinon, ce n'est pas un ralenti très élégant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux paramétrages. Donc via des petits préréglages sur la caméra, ça va vite et c'est assez simple. Au niveau de l'ouverture, ça va me permettre, grâce au filtre ND, de pouvoir travailler des ouvertures assez grandes. Par exemple, F4, F3.5, F2.8, peut-être même F1.4 sur le 24-1.4, vous allez me dire, mais j'évite d'aller dans les extrêmes à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que quand vous allez travailler à F1.4, par exemple, sur une optique, au maximum d'ouverture, vous allez avoir plus d'aberrations chromatiques dans votre image potentiellement. Et si vous êtes proche de votre sujet, vous allez avoir une faible profondeur de champ, mais ça veut aussi dire que vous allez avoir un autofocus qui va avoir plus de mal à accrocher votre sujet s'il bouge très très vite dans une petite profondeur de champ. Même si chez Sony, on fait les meilleurs autofocus, vous entendez Canon, Nikon ? Bon, ils n'ont pas entendu. Mais ça va être un petit peu plus compliqué pour le boîtier. Dans ce cas-là, donner un petit peu de souplesse à son autofocus avec une ouverture un peu plus grande, ça permet d'avoir un meilleur piqué sur son optique, ça permet d'avoir moins d'aberrations chromatiques et ça permet d'avoir un autofocus qui va mieux travailler. Là, je ne travaille pas forcément, il n'y a pas beaucoup de plans avec un travail vraiment sur la faible profondeur de champ. Et vu que j'ai un sujet qui bouge vite, c'était important pour moi d'être sûr que l'autofocus fonctionne bien. Voilà, ça j'ai tout dit. Et donc l'autofocus, il y a deux réglages principaux sur vos boîtiers en général, notamment ici chez Sony, c'est la vitesse de transition. Donc là, on est plutôt sur une vitesse de transition rapide, c'est-à-dire que si mon sujet court vers moi, je veux que l'autofocus, il s'adapte très, 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 très rapidement, etc. S'il repart, il faut vraiment qu'il aille s'adapter très rapidement. Et ensuite, il y a la réactivité de l'autofocus, c'est encore autre chose. Ça va être, si par exemple, je vous filme là devant et qu'il y a quelqu'un qui passe devant, est-ce que mon boîtier va choper le nouveau sujet ou est-ce qu'il attend un petit peu pour voir si le sujet de derrière réapparaît ou pas. Donc c'est vraiment ça, c'est la réactivité. Donc là, j'ai souvent travaillé avec une réactivité qu'on appelle verrouillée pour que mon focus reste sur mon athlète et ne soit pas perturbé par un poteau qui passe devant, des passants qui passent. En même temps, c'est leur rôle. Voilà, donc voilà pour l'autofocus. Et une petite aide à l'exposition parce que là, on va travailler sans écran externe, sur un gimbal en mode run and gun, léger, compact, comme je vous l'ai dit. C'était le souhait. Et dans ce cas-là, il va falloir quand même une petite aide à l'exposition. Alors bien sûr, la meilleure aide à l'exposition que vous ayez, c'est votre expérience. Donc c'est pour ça que je vous encourage à faire plein de projets. Comme ça, vous allez mieux connaître votre matériel. Ça, c'est vraiment la base. Mais ensuite, afficher les petits zébras sur votre boîtier. Les zébras, c'est ces lignes en diagonale que se forment dans votre image selon un paramétrage. Typiquement, ce que j'appelle un zébra à 100+, c'est un paramétrage qui permet de montrer directement avec une aide à l'affichage toutes les zones dans votre image qui sont à 100% de saturation de blanc et plus. Donc tout ce qui est cramé, je vais le voir directement. Et si j'ai trop d'éléments cramés, je réajuste mon exposition pour trouver soit un juste milieu si je suis à contre-jour et que c'est une situation complexe, soit pour avoir pas du tout ce zébra et je sais que toute ma plage de dynamique et notamment dans les hautes lumières est bonne. Et le zébra à 70%, c'est pour les teintes de peau. Moi, je ne l'utilise pas souvent mais je vous l'ai mis quand même. Ça permet d'avoir du zébra, donc un indicateur visuel dans votre boîtier sur les peaux quand elles sont exposées à 70%. Et une exposition des peaux claires à 70%, c'est une exposition qu'on juge correcte qui sera bonne après à l'étalonnage. Donc tout ça, c'est un petit peu complexe, vraiment beaucoup d'éléments. Je suis désolé, ne vous endormez pas tout de suite. Mais après, avec les images making of, je pense que vous aurez des questions. Ensuite, bien sûr, il faut imaginer un scénario, organiser le déroulement du tournage. Je t'ai vu bailler là-bas. Je l'ai vu bailler. Ensuite, il va falloir imaginer ça. La première chose, c'est de se dire c'est qui mes protagonistes ? Là, j'en avais deux. J'avais mon assistant, Anthony, et Soma, l'athlète. On s'est dit, on va faire un petit scénario de course-poursuite. Donc qui sont les protagonistes ? C'est fait. Quelle est la quête ? On avait des premières idées avec peut-être une personne qui oublie quelque chose et Soma lui court après dans la ville pour lui rapporter et finalement saute dans l'eau parce que la personne a pris un bateau-mouche, enfin un bateau, je ne sais pas comment on les appelle à balle. On a éliminé cette idée parce qu'il fallait recruter des gens dans la rue, c'était compliqué en si peu de temps. Donc là, la quête, elle était assez simple. Il se fait voler son sac, il doit rattraper le voleur. Très simple, efficace, petit scénario, on a lancé quelque chose. On ne va pas chercher très loin, on ne fait pas du Hollywood, mais on a des protagonistes, une quête et des obstacles. Les obstacles, c'est simplement les éléments du décor qui vont créer des obstacles qui s'adaptent au parcours. Donc on a un peu les éléments comme ça qui fonctionnent et on a une finalité. La finalité, c'est la petite feinte du voleur et Soma qui saute dans l'eau. Évidemment, tout ça, c'est de la fiction. Évidemment, dans la vraie vie, ça ne serait pas passé comme ça. Et notamment aussi, il ne faut pas oublier, c'est ce que j'écris là, qu'on fait un clip de sport. On ne fait pas un film hollywoodien, une fiction où tout doit vraiment bien se tenir. Donc il y a des faux raccords. Pas de mouvement, de mouvement de caméra ou de sens de mouvement, mais il y a des choses pas logiques. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il saute au-dessus de ça alors qu'il pourrait passer à côté, évidemment. Le but, c'est de montrer du parcours. Donc si on lui fait éviter les bancs et les obstacles, il ne fait plus de parcours, le gars. Donc voilà. Donc on accepte forcément ici dans un clip de sport quelques petites libertés au niveau de la narration et de la logique des événements qui se déroulent. Voilà. Ensuite, on va identifier les plans clés à ne pas oublier. Ça, c'est un point super important. Donc la première chose qu'on a fait en arrivant à Bâle, c'est de se poser dans un Starbucks ou je ne sais plus, peu importe, et de prendre des forces pour tout le monde parce qu'on savait qu'on allait courir toute l'après-midi et de définir un petit peu nos idées. De les lister. Moi, j'utilise tout simplement l'application Note sur mon téléphone et je liste vraiment toutes les idées de plans et notamment les plans à ne pas oublier pour que la narration fonctionne. Pour qu'une narration fonctionne, il faut juste un vrai début, une vraie fin et un déroulé au milieu. Mais surtout, ne pas oublier de filmer le début et la fin parce que sinon, il y a tout qui s'écroule. Donc le plan le plus important, c'était le plan du début où il se fait se piquer le sac. Il va falloir des plans avec des obstacles, ça on le sait. Il va falloir un plan de rappel du voleur parce que sinon, le spectateur l'oublie. Donc c'est le plan que vous avez dans le tram où il ouvre le sac comme ça, hop, on se rappelle qu'il y a quand même le voleur. Qu'est-ce qu'il fait ? On fait un petit rappel et ensuite, il va falloir que les deux se retrouvent. Ils sont courus après mais s'ils ne se retrouvent jamais, il n'y a pas de fin. Donc il va falloir ne pas oublier de faire un plan où le voleur sort du tram, Soma le rattrape, il se court après et on arrive au final. Et là, si on a fait ces plans-là, on a quelque chose qui va se tenir a priori et après, on complète au milieu par plein de petites choses en improvisant dans la ville. Tiens, là, il y a une benne, vas-y, saute au-dessus. Là, il y a un truc, monte dessus. Mais on sait qu'au montage, combiner un petit peu tout ça, trouver un ordre à peu près cohérent. Des fois, faire des vrais liants, notamment quand ils montent. Je vous montrerai le making-of tout à l'heure. Quand ils montent, tac, 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 il va falloir qu'ils montent, qu'ils courent en haut, qu'ils redescendent. Et là, au moins, on a des petits plans qui s'enchaînent, qui forment une vraie cohérence même si on est sur une vidéo qui ne fait que 1 minute 20, 1 minute 10. Ah oui, je ne l'ai même pas précisé, c'était une vidéo que j'ai faite pour la sortie du DJI RS4 pour DJI. Voilà. Le but de ça, très important, c'est d'anticiper la fatigue et en fait, toutes les contraintes que vous aurez en fin de journée, en fin de tournage. Forcément, vous allez courir après la météo. Et quand je parle de météo, je parle surtout du soleil. C'est tout le temps comme ça. Quand on n'a pas beaucoup de temps devant soi, c'est un projet que vous pouvez faire en un week-end. C'est le but. Le lundi, vous repartez au boulot peut-être et le dimanche, il faut que ce soit fini. Donc, surtout si vous ne le finissez pas le jour où vous l'avez prévu, vous n'allez peut-être jamais le finir. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais on commence tous des projets qu'on ne finit jamais parce que d'un coup, on s'est fait rattraper, on n'a plus le temps, on passe à autre chose. Donc là, on se donne les moyens de finir son projet. Donc pour ça, on liste tout ça et on sait que, je ne sais plus quelle heure il était, je ne sais pas, à 18h, le soleil commence à se coucher. Ok, je reprends ma liste. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Ok, on n'a pas fait la sortie du tram. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit faux raccord lumière, le soleil était beaucoup plus bas vers la fin. Forcément, tout s'est passé en une après-midi dans un clip qui finalement fait une minute. Donc il y a forcément le soleil qui commence à tomber. Ce n'est pas bien grave, on accepte ça. Le spectateur va être concentré sur l'athlète, ses performances. Ce n'est pas bien grave. Mais voilà, donc anticipez ça, le soleil et la fatigue parce que votre cerveau, au bout d'un moment, il va vous dire ok, tu as couru toute l'après-midi, tu en as marre. La motivation peut baisser un petit peu. Ça nous est arrivé, forcément, ça nous arrive à tous, je pense. à un moment donné, vous fatiguez, vous avez faim, mais vous savez qu'il faut continuer parce que le soleil se baisse, machin. Donc, on se réfère aux notes qu'on a faites quand on était frais comme pas possible. Et ensuite, on prend le temps de visualiser son scénario et les différentes possibilités qu'on a par rapport à ce scénario. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au plan. Il va falloir l'élément déclencheur du début, la quête, la filmer. Mais ça, c'est plutôt des questions que vous, vous devez vous poser. Si vous voulez prendre des notes, des photos, c'est maintenant. Posez-vous toutes ces questions pour pouvoir ensuite réussir à y répondre et donc avoir quelque chose qui commence à se structurer de votre côté. Un vrai début, une vraie fin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la vidéo making of. OK. Alors, je vous laisse un petit peu regarder et en même temps, je vais répondre à vos questions. Donc, commencez à poser vos questions parce qu'il nous reste officiellement 5 minutes, mais on va prendre 10 minutes. Je pense qu'on va me les accorder. Donc, si vous avez des questions, commencez à lever la main. Donc là, on est sur le premier plan, le plan d'introduction. Alors évidemment, là, c'est une vidéo qui va faire 10 petites minutes qui comprend des moments clés de la formation et notamment du making of. Mais tout ça, ça dure plusieurs heures. C'est juste une toute petite partie de la formation que je propose sur l'Académie des créateurs. Si je peux faire un lien avec ça. Et c'est le projet final que je vous enseigne beaucoup plus en profondeur que ce qu'on a pu faire ici en une demi-heure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet, mesdames et messieurs ? Soyez pas timides. On a une question ici. Bonjour. Je voulais savoir ce que, pour ce projet, vous avez fait un storyboard ou est-ce qu'il n'était pas question de... Bonne question. On n'a pas fait de storyboard, mais par contre, quand on s'est posé pour réfléchir, parce qu'on n'avait pas le temps de faire un storyboard, quand on s'est posé, on a quand même gribouillé, certes des idées en écrivant des idées, ce n'est pas un storyboard, mais quand même en essayant un petit peu de schématiser ce qu'on voulait faire, au moins pour certains plans, avoir une idée vraiment de l'esthétisme des plans. On ne l'a vraiment pas fait beaucoup, mais peut-être pour 3-4 plans, on a gribouillé. Tu peux le faire, si tu n'as pas de papier, quand tu es sur le terrain, tu peux le faire sur ton application Note de ton téléphone, j'en suis sûr, et au moins juste... En fait, le storyboard, il est important dans la vie professionnelle avec un client pour que tout le monde soit raccord sur ce qu'on va faire et que ton client soit dans ta tête. Vraiment être sûr qu'il a bien compris ce que toi, tu avais dans ta tête et que vous soyez raccord. Donc là, ce n'est pas un contexte professionnel, mais au moins, ça permet d'être sûr qu'on s'est bien compris avec Soma et même avec Anthony au making of. Merci. Alors là, si je peux venir sur ce moment-là, la personne ici n'était pas au courant. En fait, c'est vraiment tout le principe aussi ici de l'improvisation quand on se balade pour ce type de projet, c'est d'être à l'affût, de regarder ce qui se passe et de savoir si ça peut être intéressant à intégrer ou pas. Et moi, ce que j'aime bien dans mes réalisations, c'est avoir de l'humain, forcément. J'ai mon protagoniste, c'est un humain, super, mais si je peux avoir aussi des réactions dans la ville, c'est encore mieux, notamment là quand c'est un sportif qui fait des choses un peu impressionnantes. En gros, ici, vous avez une personne qui était assise, donc j'ai dit à Soma, vas-y, on va filmer, prépare-toi et je vais tout simplement te courir après. Donc la personne était réellement surprise et j'aimerais bien réussir à faire play. Attendez, je vais tester avec un autre... Non, c'est bon. Et donc après, je suis allé le voir, évidemment pour le prévenir et lui demander son autorisation et lui demander si je pouvais faire d'autres plans de couple pour pouvoir amorcer cette histoire, cette mini-histoire en gros de la personne qui est assise, qui attend et il y a quelqu'un qui passe devant. Je ne vais pas refaire pause parce que sinon, ça risque de bugger. Mais donc l'idée, c'est que j'ai voulu me servir de ce moment-là, évidemment dans la vidéo, mais je ne voulais pas juste me satisfaire de cette improvisation. Je suis allé voir cette personne pour pouvoir avoir un plan de couple avant pour amorcer. C'est comme quand vous avez cette histoire de course-poursuite et qu'il y a une grand-mère qui traverse la route. On annonce ce qui va se passer et d'un coup, on se sert de la grand-mère pour faire en sorte que la course-poursuite prenne un autre tournant. C'est un peu la même idée ici. Et donc là, ici, c'est typiquement le type de plan où j'ai rajouté de la stabilisation en post-traitement. Et là, on attendait évidemment un tram pour faire croire qu'il court après le tram où est le voleur à l'intérieur. Évidemment, Anto n'était pas à l'intérieur. Et si vous regardez bien, c'est assez facile de voir qu'il y a plein de faux raccords sur les trams puisque ce n'est jamais le même. Ils sont tous verts mais il n'y a pas les mêmes publicités dessus. Donc c'est des faux raccords, c'est des libertés qu'on prend parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas 4 jours pour attendre que le même tram passe exactement au même endroit. Ici, je suis allé chercher deux ados pour avoir des sujets de dos. Évidemment, pas de face dans cette situation-là. De dos pour avoir, encore une fois, de l'humain mais surtout aussi un premier plan pour que le mouvement de caméra ici en travelling avant ait un peu plus de profondeur avec un framing, un encadrement avec un léger travelling avant. Voilà, ça permet d'avoir un premier plan et un arrière-plan et ça apporte un peu plus de valeur à votre plan. Au niveau du stab aussi, il a une fonctionnalité qu'on appelle FPV. On va pouvoir donner des inclinaisons un petit peu particulières et ça me permet de faire un petit peu de suivi comme ça avec des angles de prise de vue un peu plus original. Un petit plan séquence en commençant de travers. On aime, on n'aime pas mais on essaie de trouver des plans un peu originaux. La suite et là, je me sers du poteau. Vous regarderez la vidéo sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Du poteau pour faire une transition en post-traitement avec un système de masquage. C'est tout con, c'est tout bête et ça aussi, je vous l'explique bien sûr dans la formation mais c'est très accessible. Ce n'est pas très compliqué à faire et ça apporte une petite touche de réa sympa. On est à... Ah, il me reste du temps. Il y a d'autres questions en parallèle parce que moi, je continue à commenter le making of. Je pense que c'est intéressant mais si vous avez des questions, c'est le moment. Là, c'est pareil. C'est justement ce que je vous disais. Là, il va falloir enchaîner un petit peu tout ça pour qu'il y ait quelque chose de cohérent. Donc, un plan où il monte et ensuite, un contre-champ quand il pose les mains. Je trouvais ça intéressant d'avoir une action pour vraiment avoir ce côté percutant dans le montage vidéo. Après, je passe en haut. Je vous passe le moment ridicule où moi, j'essaie de monter là-haut parce que je ne monte pas comme lui. Et là, je fais un premier essai qui est mal cadré. Ce n'est pas un mouvement de caméra facile à faire parce que je relève la caméra. Le focus doit passer de ses mains à sa tête. Voilà. Et là, je suis trop haut donc le plan n'est pas satisfaisant et j'ai refait 10 fois ce plan, je crois. avant d'avoir quelque chose d'à peu près satisfaisant. Ça, c'est la version finale. Elle n'est pas parfaite du tout mais on court après le soleil donc projet de 24 heures. On s'en satisfait. Je suis encore un peu trop haut mais ça passe. Bonjour. Salut. Est-ce qu'il a fallu demander des autorisations au niveau de la ville ? Officiellement ou officieusement ? Il y a quelqu'un de la ville de Bâle ici ? À part monsieur là-bas. Tu ne diras rien ? Non, on n'a rien demandé. Tu ne peux rien demander. En vrai, c'est tellement un setup tellement petit, léger, tu fais de mal à personne. Pour ça, on ne s'embête pas. Il y a quelques années, j'avais tourné à Annecy. J'avais demandé par principe et ils nous ont dit non. Ce n'était vraiment pas sympa de leur part parce qu'on faisait un petit truc cool et ils nous ont envoyé chier. Donc, tu vois, maintenant, sur des petits projets comme ça, je ne demande pas. Dès que j'ai une équipe un peu plus grosse pour un client, notamment, là, je demande des autorisations parce qu'il y a un client derrière. Quand je dis que c'était pour DJI, c'était pour ma chaîne YouTube mais c'était commandé par DJI mais ce n'était pas pour livrer à DJI. Donc, c'est moi qui prends la responsabilité de tout ce qui se passe en termes de réglementation. Non, moi, ce qui me faisait le plus peur, c'est qu'il se blesse. Mais là, c'est pareil, c'est sa responsabilité. On a signé un truc ensemble pour dire, moi, je suis là pour filmer. Toi, tu es responsable de ce que tu fais. Ça, c'est quand même important. Faites gaffe sur les sports à risque d'essayer un petit peu de cadrer la chose un tout petit peu. Donc là, c'est pareil, il y a un petit enchaînement de plans sympas. On a commencé par la fontaine et ensuite, on a fait un plan d'introduction de cet endroit-là. Au début, je pensais filmer de plus proche et finalement, j'ai vu qu'il y avait la mère et ses filles qui regardaient. Ses enfants, ses filles, il y a deux filles. Non ? Ouais, bon, peu importe. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait faire un premier plan intéressant. Et ça, c'est le plan que j'ai fait juste avant pour donner un sens à l'enchaînement. Donc, il arrive, il saute au-dessus du banc et ensuite, au montage, j'inverse. Au tournage, j'ai filmé dans ce sens-là et au montage, j'inverse pour que ce soit cohérent. Voilà. Tout ce que j'aurais aimé, c'est qu'il passe à droite de la caméra au lieu de passer à gauche après parce que là, on a un petit faux raccord de mouvement, mais il est léger donc ça passe. Ça, c'est forcément... C'est le plan dont je vous parlais dans le tram qu'il ne faut pas oublier de faire. Ça nous a embêté de le faire parce qu'il fallait attendre un tram, rentrer dedans, se déplacer, etc. Mais au moins, ça permet de rappeler le deuxième protagoniste. Ici, c'est pareil, on n'a pas prévenu les gens de la terrasse. Là, je les montre, mais la dame n'est pas au courant. Et je leur fonce dessus, ils sautent et comme ça, j'ai des réactions, des vraies réactions. Par contre, j'ai fait un contre-champ et là, on leur a demandé leur autorisation, ils sont de face et ils ont fait semblant d'être étonnés en haut. Un peu trop, mais ça fonctionne. Voilà, donc il faut vraiment aller à la rencontre des gens, ils sont tous en général assez surpris et interloqués par ce que vous faites. Là, il s'était un peu blessé, Soma, ça aussi, c'est intéressant, c'est toujours d'être vraiment à l'écoute de son sportif pour savoir si tout va bien, s'il est à l'aise, notamment sur le dernier saut, il est très, très engagé, ce saut, il est vraiment dangereux. C'était fin de journée, et il a pris, je crois, 30 minutes de préparation mentale posée dans un coin tout seul pour se conditionner à faire ce saut. Alors celui-ci, voilà, il commençait un petit peu à louper ses actions parce qu'il commençait à fatiguer, donc on s'est dit est-ce que ça va le faire pour le dernier saut ? Mais il avait tellement envie de le faire qu'il l'a fait quand même. Les gens qui arrivent là qui n'ont pas vu le dernier saut, ils pensent qu'ils vont le voir, mais en fait, à la fin du making-of, il n'y a pas le dernier saut. Je suis désolé pour les gens qui viennent d'arriver. Ah, notre plan 100-400, vous voyez, on avait un deuxième ici pour un peu poser un petit peu l'ambiance, jouer sur du ralenti aussi et montrer un petit peu des choses un peu plus, un peu différentes, moins dans l'action, plus posées pour travailler ce ralenti et pouvoir contempler un peu les mouvements et la double vrille. Ce n'est pas un salto ? Je ne sais pas, il y a des spécialistes du parcours ? Moi, je n'ai pas les termes. Voilà. Attention aux ombres aussi, c'est quelque chose que j'explique aussi, c'est attention à la position du soleil et plus le soleil descend, forcément plus votre ombre risque de se voir, notamment quand vous faites des plans-séquences et que vous courez après votre sujet. Donc ça aussi, il faut faire attention. Et là, on arrive vraiment sur les derniers plans, le soleil est bas, on fait encore quelques petits plans de course qu'on va intégrer en début de vidéo. Voilà, si vous revisionnez la vidéo, ce plan-là, je l'ai mis au tout début, alors que le soleil est plus bas que les premiers plans qu'on a filmés. Et la sortie de tram avec quasiment plus de soleil, une exposition qui est très compliquée qui doit être faite. Là, je suis vraiment sous-exposé parce qu'il faut que je fasse l'exposition sur les hautes lumières dans le ciel, donc les nuages qui sont très marqués par la lumière du soleil. Et je règle tout ça après à l'étalonnage. Et là, on est sur les derniers plans de course-poursuite qu'on improvise au plus vite pour avoir du temps pour le dernier saut. Je les ai bien fait courir, ils étaient bien crevés, moi aussi. Mais on s'est fait plaisir. Ça va être, je crois, la fin du making-of. Si, il y a encore un petit truc intéressant, il y a un plan ou deux là qui sont faits à main levée. C'est ces plans-là où je cours. Donc, en fait, on est un peu en POV comme si on était Soma. Et il fallait juste un mouvement de Anto qui fait une feinte pour pouvoir amorcer le fait que Soma lui court dessus. Anto fait la feinte. Et du coup, ça justifie, entre guillemets, qu'il se jette dans le vide. Donc, si vous voulez me retrouver et discuter un petit peu de tout ça, le stand est juste là, formation vidéo, Académie des créateurs. La formation dure 11h30 avec ce projet beaucoup plus en détail et un autre projet à main levée, plus abordable, plus simple pour vraiment débuter déjà dans la réalisation vidéo et comprendre la cohérence entre les plans. Et un début de storytelling très simple, beaucoup plus simple que celui-ci. Et après, aussi des projets pour tout ce qui est commercial. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir. Ah, il y avait une petite question. Est-ce que Ronin... DJ, tu veux dire ? Alors moi, je travaille avec DJI toute l'année. Donc, si tu veux, là, en fait, je travaille pour eux. Je fais la promotion du produit. Donc, ils me mettent à disposition le RS4, évidemment. Donc, c'est vraiment une vidéo commandée par DJI ici pour le coup. Donc, oui, je ne vais pas acheter le produit sur lequel je dois travailler. Et tu vois, pour le coup, je leur fais... Non. Non, là, je ne le rends pas. Moi, je continue à m'en servir pour continuer à le montrer dans certains projets, notamment sur ma chaîne YouTube, sur Instagram. Là, on parle d'un autre aspect. C'est plus le côté influence que j'ai sur Instagram et YouTube où DJI trouve un intérêt à me laisser les produits aussi pour que je m'en serve dans la durée. Toi, là, typiquement, je fais travailler sur un autre projet avec. C'est toujours intéressant pour eux de pouvoir montrer ces produits dans la durée. Merci à toutes et à tous. J'espère que c'était intéressant. Je pense que j'ai beaucoup parlé très rapidement, mais voilà.